dans le local de l'église, mais écoutez les frères et les sœurs, c'est comme ça, Dieu sait tout, Dieu connaît tout, et avec sa grâce, j'espère que Dieu le permettra. Bon, je vais vous dire que, ce que vous savez, nous vivons un temps difficile, un temps dans lequel nous n'avons pas l'habitude de vivre, parce qu'il faut dire ce qui est, nous n'avons jamais été bousculés comme nous le sommes aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tout nous allait bien, avec la grâce du Seigneur, dans le sens que, eh bien, on pouvait se réunir, on avait la liberté d'expression, dans les rues, prêcher, témoigner, se déplacer, faire deux, trois, quatre, cinq reunions par jour, dans les maisons, dans les salles, dans des graves de salles, on pouvait faire ce qu'on devait faire, et on le faisait avec tout cœur. Mais là, nous vivons un temps, un temps dans lequel nous ne sommes pas habitués de vivre. Mais, c'est comme ça. Dieu, c'est toute chose. Moi, je voudrais, sans plus tarder, j'espère de tout cœur que vous m'entendez, les frères et les sœurs, moi, je n'ai pas de renvoi, dans le sens, il n'y a pas d'amen, ni d'alléluia, sûrement que vous devez le faire, mais moi, je n'entends rien. Mais bon, j'espère que vous m'entendez. Voilà, que Dieu soit béni, je commence. Je voudrais ouvrir la Bible avec vous, pour celui et celle qui a la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 35. C'est un texte qui est connu. Il y a des versets de la parole de Dieu, des histoires de la Bible, qui sont plus connus que d'autres, dans le sens que vous avez entendu plusieurs fois prêcher ces passages-là, ou ces certaines paraboles, ou certains faits de la parole de Dieu, que d'autres. Et ce texte que je vais lire, vous le connaissez déjà. Mais, il est bon que nous le réécoutions une fois de plus. Que Dieu soit béni. Alors, voilà ce que dit l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 35. Je fais la lecture pour vous. Vous pouvez suivre cette lecture avec moi, et la relivre chez vous. Je remercie, avant de faire cette lecture, le frère Ray, avec l'équipe, bien sûr, des copains, qui m'ont mis dans ce programme pour vous apporter ma petite contribution. Béni soit Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre côté du bord. Après avoir renvoyé la foule, ils la menèrent dans la barque, où ils se trouvaient, et il y avait aussi une autre barque avec lui. Il s'éleva en grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà, dit la Bible. Écoutez le verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait, et lui dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer, « Silence, t'es toi. » Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? » « Comment n'avez-vous point de foi ? » Je sais que, déjà, avec la lecture, je sais que vous êtes déjà bénis. Parce que ce qui nous bénit, mes frères et mes sœurs, la matière première de la bénédiction, c'est la parole, c'est la Bible. Et la Bible est là pour nous, pour alimenter notre foi. La Bible est là, elle est ce pain qui nourrit notre âme. La Bible est aussi cette eau qui nous désaltère. La Bible, elle est aussi comparée à une lampe. La Bible n'est pas un phare. La Bible n'est pas là pour nous éblouir. La Bible n'est pas là pour nous en mettre plein les yeux, comme font certains. Mais ceux qui veulent en mettre plein les yeux, ils sont semblables à des phares. Ils éblouissent. Oui, mais l'éblouissement, eh bien, fait faire des collisions, fait faire des accidents. Mais la Bible n'est pas un phare. L'homme de Dieu, David, disait, ta parole est une lampe. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle n'est pas là pour nous aveugler. Elle est là pour nous éclairer. La Bible, elle est aussi cette épée. Amen. Elle est aussi... Elle est aussi ce gouvernail. Elle est celle aussi qui... Comment je pourrais dire, Seigneur ? Elle est celle qui nous prévient. La parole de Dieu. Elle est... Et bien, comme on dit un jour, un homme de Dieu, il a dit, la Bible, c'est Dieu en forme de l'être. Et nous voyons ce passage que les apôtres ont expérimenté avec Jésus. Il faut savoir que j'ai pris soin de lire ce passage de la parole de Dieu parce qu'il y a d'autres passages qui relatent ce fait biblique. Il y a aussi l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 22. Vous ferez lecture chez vous. Il relate à la même histoire. Et il faut savoir que juste avant que les disciples ça s'est coupé. Je reprends. Il faut savoir que Jésus avant qu'il appelle les disciples à monter dans la barque pour passer de l'autre côté, ils avaient passé quelques jours avec Jésus un temps formidable. Vous trouvez cette histoire avec plus de précision de l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 22. Luc, il est celui qui a relaté par ordre chronologique tous les faits de ce que Jésus a fait dans son ministère. Il a fait tout, il a tout mis par ordre chronologique. Et il marque ce fait biblique que nous venons de lire dans l'évangile de Luc 8, 22. Mais il faut savoir qu'avant le chapitre 8, bien sûr, il y a le chapitre 7, le chapitre 6 et jusqu'au chapitre 1er. Et quand vous lisez, il y a, les disciples ont vécu des faits extraordinaires avec Jésus. Donc, j'ai pris soin de marquer ce qui s'est passé avant que le chapitre 8 s'enclenche et avant que Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Écoutez vite fait, s'il vous plaît, je vous fais l'historique. Jésus a chassé un démon à la synagogue de Capernaum. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Jésus a appelé aussi quelques disciples. Jésus a fait une pêche miraculeuse. Jésus a guéri un lépreux. Jésus a guéri aussi un paralytique. Jésus a guéri le serviteur d'un centenier. Jésus a ressuscité le fils de la beuve de Naïm. Et après tous ces faits, je vous dis bien après tous ces faits, il y a ce chapitre 8 qui s'enclenche au verset 22 et on vient de lire aussi de l'évangile de Marc, c'est la même histoire. Et il y a ce fait biblique que Jésus dit aux disciples passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Et quand ils ont monté avec Jésus dans la barque, ils ont commencé à traverser ce lac de Tibériade qui mesure à peu près de l'âge à quelque chose de près 8 km de l'âge sur 22 de long. À quelque chose de près. Et quand ils étaient à peu près bien sûr en plein lac, bien sûr, la Bible dit qu'il s'éleva une grande tempête. Et les vagues étaient en train de rentrer dans le bateau. Et la Bible dit que les disciples ont commencé à être effrayés. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et le premier point que je voudrais relever avec vous, c'est celui-ci. les disciples avaient peur et la Bible dit que Jésus dormait. Alors, moi, je vous dis, je vous dis, comment est-il possible qu'avec une si grande tempête et la barque qui était en train de bouger, comment est-il possible que Jésus, qui est l'image, qui est la parole, qui est le logos, qui est la parole, que Jésus dormait. Vous imaginez ? Jésus dormait. Alors, pour celui qui sait qu'est-ce que c'est, enfin, moi, je pars en mission l'été, avec ma caravane, et, et des fois, vers 3, 4 heures du matin, il y a un vent qui se lève. La toile, elle bouge. Ceux qui ont déjà vécu en camping savent de quoi je parle. Et le vent, la toile, elle bouge et le camping bouge. Et le vent, eh bien, le vent m'a souvent réveillé. Et je me suis levé, j'ai descendu du camping et j'ai pris la toile et bien sûr, je l'ai enlevé pour pas qu'elle se déchire. Ça veut dire que le vent m'a réveillé. À moi, le vent m'a réveillé. Mais là, la Bible dit que le vent est en train de souffler très fort. Une tempête, dit le texte. Et il dit qu'il se leva comme un troubillon. Je ne sais pas si vous imaginez. Et la Bible dit que les disciples, bien sûr, certains d'entre eux étaient pêcheurs. Donc, vous connaissez le lac et ils savaient. Et en plus, ce lac, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un lac qui est connu par rapport à cette tempête qui se lève dans ce lac. Et les disciples connaissaient. Certains disciples connaissaient. Ils étaient pêcheurs, donc ils connaissaient. Bien sûr, c'est ces tempêtes qui se levaient. Donc, connaissant le degré et le niveau de tempête, la Bible dit que les disciples ont eu peur. Et s'ils ont eu peur, c'est parce qu'ils savaient dans quelle situation ils se trouvaient. Mais la Bible dit, je répète ce que vous savez déjà, la Bible dit que Jésus dormait. Oui, laissez-moi vous dire que la tempête n'effraye pas Jésus. La tempête pourra nous bousculer à nous. La tempête pourra à nous nous heurter un petit peu comme cette tempête qu'il y a aujourd'hui. Cette tempête qui vient nous heurter le coronavirus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus n'est pas effrayé par la tempête. Jésus est le seul qu'au milieu d'une tempête il est capable de dormir. Que Dieu soit béni. Ça veut dire à moi que quand j'étais dans ma caravane, la tempête m'a réveillé. Mais à lui, à Jésus dans la barque, ce n'est pas la tempête qui a réveillé Jésus. Vous savez qui c'est qui a réveillé Jésus ? C'est les disciples. Les disciples sont allés vers Jésus et ils l'ont réveillé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que les problèmes ne feront pas réveiller Jésus. Le seul, Amen, les seuls qui sont capables, oui, de faire lever Dieu de son trône, c'est son église, c'est ses enfants, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ensemble dans la prière. Alléluia. Le Seigneur est touché, il entend notre prière. Rappelez-vous ce qui s'est passé, ce fait aussi qui s'est passé dans la parole de Dieu quand le peuple était de l'esclavage en Égypte pendant 430 ans. La Bible dit que Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit dans l'Exode 3, il dit j'ai vu et j'ai entendu. Donc Dieu voit, Dieu entend. Voyez-vous ? Il entend quoi ? Le gémissement, il entend la prière, il entend les supplications, les intercessions de son peuple. Et nous, frères et sœurs amis, nous ne sommes pas des étrangers. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître des Éphésiens, il dit vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors mais vous êtes des concitoyens, des sains membres de la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes sa bien-aimée, nous sommes à lui. C'est dans les cantiques et les cantiques, il dit la tsunami te parlera et il dira je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Alléluia. Ça veut dire même que nous sommes à lui. Amen, nous sommes à lui. Lui, il nous entend que Dieu soit béni. Donc je continue. Donc, passons de l'autre côté. Oui, Jésus a voulu que ses disciples passent de l'autre côté. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, jamais vous trouverez ce texte. Moi, dans ma Bible, je ne l'ai pas trouvé. Si je ne la trouve pas dans ma Bible, je crois que vous avez la même Bible que moi. Dans la Bible, ce n'est pas marqué. Il n'y a pas marqué ceci que je vais vous dire maintenant. Jésus ne l'aura pas dit aux disciples. Voilà, écoutez, on va passer de l'autre côté, mais entre le départ et l'arrivée, il va se lever une grande tempête. Jésus n'a jamais dit ça. Pourtant, Jésus est Dieu. L'Épître aux Colossiens, Paul dit, en lui habitaient toute plénitude de Dieu. Donc, Jésus savait qu'il allait se lever une grande tempête. Jésus n'a pas été surpris. Il le savait. Il aurait pu dire aux disciples, écoute, Pierre, Jacques, André, Thomas, Jean, écoutez, on va passer de l'autre côté, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, au milieu du lac, à peu près, il va se lever un grand tourbillon, une grande tempête, mais ne vous inquiétez pas, je vous le dis, d'accord ? Ne vous inquiétez pas. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus leur a dit, passons de l'autre côté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus veut que ses disciples aient foi non pas sur ce qu'ils voient, non pas... On n'entend plus rien. Oui, je reprends parce que ça se coupe. Donc, je ne sais même pas si vous m'entendez, les frères et les sœurs, mais moi, tant pis, je continue. Que Dieu soit béni, vous me direz si vous avez m'entendu ou pas, mais bon, j'y mets mon cœur, donc je reprends le fil. Il s'élevait cette graine de tempête et Jésus ne leur a pas dit qu'il allait se lever cette graine de tempête parce que Jésus voulait que ses disciples aient foi sur ce que Jésus leur dit, c'est-à-dire la parole. Jésus leur a dit avant d'embarquer, passons de l'autre côté du lac. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que qu'il y ait tempête ou qu'il n'y ait pas tempête, Jésus a dit passons de l'autre côté. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ayons foi sur ce que Jésus a dit. Jésus a dit que les vagues menacent de rentrer dans le bateau et que le vent se lève comme la tempête, même qu'elle soit là. Ne vous fiez pas à ce que vous verrez. Ne vous fiez pas à ce que vous ressentez. Oui, parce que le vent, on le ressent et les vagues, on les voit. Donc, voyez-vous, Jésus est en train de dire ne vous fiez pas à ce que vous voyez, c'est-à-dire les vagues. Ne vous fiez pas non plus à ce que vous ressentez, et c'est-à-dire le vent. Méfiez-vous à ce que moi je vous ai dit. Mais qu'est-ce que tu as dit, Jésus ? Je vous ai dit passons de l'autre côté. Ça veut dire même que si Jésus nous a dit qu'on passera de l'autre côté, croyez-moi, je vous promets, je vous le promets. Ce que je vous dis, vous le savez déjà, mais je le dis. Alléluia, je le dis. Jésus a dit passons, je vous promets qu'on passera. Même que les vagues sont là, même que les tempêtes sont là, si Jésus a dit qu'on passe, on passera. C'était un bateau de pêcheurs. Alléluia, Jésus s'est levé. Il leur a dit j'aime peu de foi. Un autre texte dira où est votre foi ? Alléluia. Voyez-vous, la parole est en train de dire aux disciples, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, ne vous fiez pas à ce que vous ressentez, fiez-vous sur ce que moi je vous ai dit. Amen. C'est-à-dire que la parole, elle était dans la barque, si Jésus est dans la barque. Comme dira Esaïe au chapitre 41, ne promenons pas des regards inquiets. des regards inquiets. Si lui est donné dans notre barque, Amen, on passe. Par contre, par contre, je mets un point d'interrogation. Si Jésus n'est pas dans la barque, alors tu as raison de promener les regards inquiets. Tu as raison de t'effrayer. Tu as raison d'avoir peur. Tu as raison de paniquer. Tu as entièrement raison. Si lui n'y est pas, par contre, si lui il y est, ne promène pas des regards inquiets. N'aie pas peur. Ne te fie pas ces vagues. Ne te fie pas ces flots. Ne te fie pas cette tempête. Si lui il y est, Alléluia, le Créateur du ciel et de la terre, Amen, est dans ta barque. Celui qui a réuni, Amen, tout et les océans dans le creux de sa main, Alléluia, il est dans ta barque. Amen, celui qui a pris toutes les étoiles dit la Bible dans le creux de sa main et il les ajoutait dans l'affirmement. Vous imaginez ? Alors, je ne vais pas faire je ne vais pas vous parler sur tout ce qui est tout ce qui est l'espace, tout ça, je n'en ai pas la capacité mais je vais vous dire ce que j'ai appris, d'accord ? La grandeur On dit que notre galaxie contient 100 milliards d'étoiles et que dans le filmement, il y a 100 milliards de galaxies et chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Essayez d'imaginer, je répète, nous, nous sommes dans une galaxie Et bien tout ça, Jésus l'a pris dans le creux de sa main et il les a jetés dans l'affirmement. Et bien ce Dieu créateur, Jésus, il est dans ta barque. Ne promenons pas des regards inquiets. Jésus a dit qu'on passera, nous passerons. Il y a des personnes qui se fient, des personnes qui se fient sur la grandeur de leur barque. Mais laissez-moi vous dire que ta sûreté n'est pas la dimension de ta barque. Regardez le Titanic. Le créateur du Titanic, qui était un homme, il a même dit même Dieu ne pourrait le couler. Il avait dit ceci, vous imaginez. Mais l'histoire nous dit qu'un iceberg l'a fait couler. Mais il y a des personnes qui croient parce qu'ils ont ceci, parce qu'ils ont là-bas, ils ont une grande barque financière, ils ont une grande barque en ceci, ils ont une grande intelligence, ils croient que ils sont intouchables. Mais permettez-moi de vous dire qu'il vaut mieux que tu aies une petite barque avec Jésus à l'intérieur que le Titanic s'endure. Parce que le Titanic s'enduit, il coule, la petite barque avec Jésus, elle passe. Alors, Jésus, dans ton cœur, il est dans ton foyer, il est dans ta barque. Jésus a dit qu'on passera, on passera. Que Dieu soit loué. Alors moi, j'aurais d'autres choses à dire, pas mal de choses à dire, mais le micro se coupe, j'essaie de rallumer, ça se coupe, c'est très, je vous promets, c'est très très difficile pour moi. Je ne sais même pas si vous m'entendez ou pas, mais bon, en tout cas, j'ai mis mon cœur. Mais que Dieu soit béni. Donc, je vous laisse avec ces quelques mots, mes frères et sœurs. Si Jésus est dans ta barque, Amen, alors tu passeras. Nous passerons. Vous savez pourquoi nous passerons ? Parce que celui qui est dans notre barque, il nous a dit qu'on passera. Et celui qui nous a dit qu'on passera, l'habit le dit, qui n'est point d'un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Dans le vivant un temps critique, Jésus revient chercher son église. Jésus revient chercher sa bien-aimée. Soyons prêts, mes frères et soeurs. que ce jour ne nous surprennent pas. Soyons prêts. Amen. Faisons attention que ces jours de confinement que nous sommes chez nous, eh bien, découvrons le Seigneur dans l'intimité. Parce que certaines personnes, vous savez, je ne suis pas ici pour faire leur projet. Dieu seul le sait que c'est vrai. Mais beaucoup de personnes disaient, sans dire de l'ordre, sans dire certains lieux, mais je le dis comme ça. On n'a pas le temps, mon frère. Par rapport au travail, par rapport aux osciles, par rapport à cela, on n'a pas le temps. On est trop pris par le temps. Eh bien, maintenant, le temps, vous l'avez. Que fais-tu de tes matinées ? Que fais-tu de tes après-midi ? Que fais-tu de tes soirées ? De 8h à 10h, jusqu'à 11h ? Que fais-tu ? Là, on a tout le temps nécessaire pour chercher le Seigneur, pour lire la Bible, prier, intercéder, jeûner. Eh bien, que Dieu soit loué, que dans ces temps de confinement, eh bien, qu'on puisse découvrir Dieu davantage, dans l'intimité, dans le secret, dans la relation intime. Jésus revient nous chercher. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Soyons prêts. Que ces jours qui sont en train de nous heurter, de nous bousculer, comme je l'ai dit au début, frères, ça doit pas nous, comment dire, Seigneur. Ça doit pas nous dire, par exemple, on doit pas être choqué par rapport à ce qu'on entend et par rapport à ce qu'on voit, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que Jésus nous l'avait déjà prédit. Jésus nous l'a dit dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc aussi. Même Théâme 11, vous le lirez chez vous, il dit, Jésus a dit, il y aura des pestes. Nous sommes dans ces temps-là. Donc, Jésus nous avait déjà prévenus qu'il allait y avoir des pestes. Et aujourd'hui, nous vivons ces temps-là. Mais cela ne doit pas nous nous cela ne doit pas nous choquer puisque le Maître nous avait prévenus qu'on vivrait un temps comme ça. Mais Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez votre tête, redressez-vous parce que votre délivrance s'approche. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage avec ces mots. Comme dit l'apôtre Saint-Paul dans l'Église des Thessaloniciens au chapitre 4, verset 18, vous le lirez chez vous et il dit, consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Oui, un signal donné à la voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu, les mourants de Christ ressusciteront. Et ensuite, nous lions qui seront restés. Amen, on sera transformés dans un corps incorruptible. On aura revêtu nous aussi l'incorruptibilité et dans une parfaite synchronisation avec nos bien-aimés. Parce que la vie dit que Dieu rassemblera les familles de la terre. Amen, on partira ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et Paul dit, consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Donc, frères et sœurs, on rentre bientôt chez nous à la maison. Soyons prêts. Soyons prêts. Encourageons ceux qui sont autour de nous avec un message, avec un SMS, avec un coup de téléphone. Encourageons que Dieu soit loué et intercédons aussi. Continuons à prier le Seigneur. Continuons à glorifier Jésus. Continuons à l'exalter. Amen, exaltons-le pour ce qu'il est. Amen, exaltons-le. À lui soit toute la gloire. Je prie avec vous. Maintenant, on prie ensemble, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Seigneur, tu vois, Seigneur, que j'ai prêché ta parole, Seigneur. J'ai mis mon cœur, Seigneur, à pouvoir apporter ces quelques mots. Seigneur, qui n'est pas des petits mots, parce que, Seigneur, tout ce qui sort de ta parole, c'est des mots qui sont grands. Et ta parole est grande, Seigneur. Et ce soir, il nous a fait du bien. Il a combien tu m'as rappelé, Seigneur. Seigneur, que je ne dois pas promener des regards inquiets, parce que tu es dans ma barque, Seigneur. Et si tu es dans ma barque, Seigneur, qui, qui pourra me faire sombrer ? Personne. Personne. Parce que tu es le créateur des choses visibles et des choses invisibles. Et tout t'a été soumis. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, tout pouvoir t'a été donné. Seigneur, regarde les frères et les sœurs qui ont écouté ta parole ce soir. Je te prie, Seigneur, de les bénir, de les encourager, de les fortifier. Je suis de tout cœur avec eux, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis, serviteur de Dieu, leurs compagnes, leurs enfants. Seigneur, bénis, bénis, Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en supplions. Seigneur, oui, fortifie, Seigneur, celui qui est faible. Réveillez-le. Réveillez-le. Nous voulons prier, Seigneur, pour ceux qui passent aussi par le découragement. Nous voulons prier, Seigneur Dieu, pour les malades. Nous voulons prier, Seigneur, de tout notre cœur, que ton nom soit béni ce soir. À ton nom soit toute la gloire. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous m'avez bien écouté ou pas, on a été interrompu plusieurs fois. Pour moi, c'est un petit peu difficile. Mais j'y mis mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Priez pour moi. Et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Bonsoir.